Victor Lévesque, tu es le nouveau champion de France junior en complet avec Funambule des Auges. Tu as été en tête pendant tout le championnat. Qu'est-ce que tu peux dire de ce championnat ? Bonjour, écoutez, je suis vraiment très ravi du cheval et de l'équipe. On a réussi à réaliser vraiment une très bonne saison. Je ne suis pas parti confiant, mais je savais qu'on avait vraiment des chances. Funambule a été vraiment très très performant. Et voilà, on a réussi à maintenir de bout en bout et je suis très content. Alors tu peux revenir sur les trois tests, sur le dressage, comment ça se passe pour toi ? Le dressage, parfois Funambule est quand même très anxieux. On est arrivé le mercredi, j'ai toujours besoin de quelques jours qui se relâchent un petit peu. Donc voilà, dès le début il était assez bien. C'est vrai que Jardy c'est à côté de la maison, il connaît assez bien. Voilà, on a eu la chance de passer sur la belle piste. Funambule était très bien, il avait envie de se montrer beau et on a fait une belle reprise. Le cross ensuite ? Le cross, c'était quasiment le même cross que les deux étoiles. Voilà, je pense que c'était un bon cross, difficile pour un championnat, pas impossible. On a eu de bonnes conditions, météo. Je suis parti au début de l'épreuve, mais je sais que Funambule, c'est son point fort. J'aime mettre confiance, mais si je fais mon job, je sais qu'il fait le sien. Une des difficultés du cross, c'était quoi là ? Je pense le guet, le dernier guet. Voilà, l'entrée un petit peu directionnelle, comme ça un petit peu compliquée. Après, je pense qu'en junior, on a la chance d'avoir des chevaux assez expérimentés. À nous d'être présents, mais il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc tu étais en tête, bien sûr, à l'issue du cross. L'hippique, tu pensais que ça allait se passer comment ? Tu avais quoi en tête avant de rentrer ? Déjà, j'étais assez surpris. C'est la première fois que je vois Jardy sur la grande piste comme ça, sans la détente. Alors j'étais un peu inquiet pour le temps. Voilà, Funambule, il saute très très bien. Mais voilà, j'avais un peu perdu le temps. Donc à l'arco, on a bien pensé à serrer les courbes. Après, voilà, il y a toujours un peu de pression de partir à la fin. Mais moi, je pense que quand on connaît bien son cheval et qu'on a la technique, il n'y a pas de raison que ça allait pas. Tu avais suffisamment d'avance. Et puis tes petits camarades de classe ont fait quelques strikes. Après, je ne cherche pas trop à regarder les autres. J'ai vraiment envie de faire sans faute pour réaliser un super championnat. Après, malheureusement pour eux, ils ont fait des fautes. Mais c'est le sport. La suite pour toi, ça va être quoi à ton avis cette saison ? On verra si le cheval part en Pologne. Après, il ne faut pas s'enflammer. Il y a une sélection qui sera faite, on verra. Et puis si le cheval fait bien, il y aura des bonnes vacances. Et on reprendra, je pense, après l'hiver. On verra comment ça se passe.